Bien, je suis facile, je suis un peu partagée là-dedans, je suis penchée, je suis... Ah my God, j'éprouve tellement d'émotions pour elle, je ne pensais pas bien ça, là. Est-ce que votre père aurait pu commettre un geste aussi grave, selon vous, là? Vous connaissez votre père quand même? Bien non, je ne pensais plus jamais que mon père aurait pu faire ça, plus jamais. J'ai deux enfants, j'attends mon troisième, mes enfants aient aimé, mon père, là. Bon, alors mettez-vous à la place de cette jeune femme, Mario Alexandra, donc, qui témoigne de ce qui va arriver de la suite. D'une certaine façon, les familles deviennent des victimes collatérales. Elle, elle n'a rien fait de sa fille, mais elle va vivre à travers tout ça, le procès, puis la honte, puis tout le reste. Absolument, complètement. Et Alexandra me disait qu'elle va même se présenter tantôt au palais de justice, ici à Saint-Jérôme, parce qu'elle veut en savoir davantage. Elle est concernée par l'avenir de son père. Elle me dit que son père est séparé de sa mère. Elle me dit que son père a refait sa vie avec une autre femme, maintenant, qu'elle appelle sa belle-mère. Alors, cela dit, je confirme qu'il y aura effectivement beaucoup d'émotions tantôt, ici, au palais de justice de Saint-Jérôme, lors de cette comparution, parce que des membres des deux familles, celle de la victime de la jeune Océane et celle de l'accusé, seront présentes ici, dans les corridors du palais de justice. En terminant, Mario, je vous confirme que François Sénécal, selon mes informations, n'est pas encore arrivé au palais de justice de Saint-Jérôme, en compagnie d'enquêteurs, devrait faire son arrivée à bord d'une autopatrouille, au cours des prochaines minutes, prochainement, où il sera incarcéré, ici, au sous-sol, jusqu'à sa comparution, à l'endroit où je me trouve, tout près de la salle d'audience. C'est à surveiller. J'ai des questions, Yves. Notamment là-dessus, là, est-ce qu'on a l'impression, par exemple, que la sécurité au palais de justice, je ne sais pas, je ne peux pas présumer de rien, mais on a vu des cas semblables, des fois, où ce n'est pas beau, là, l'arrivée au palais de justice, l'émotion à son compte.